Vous avez déjà entendu cette phrase qui dit « Un navire est en sécurité dans le port, mais ce n'est pas pour cela que les navires sont construits. » Cette affirmation puissante saisit l'essence même du dilemme que nous affrontons chaque jour. Devrions-nous rester ancrés dans le confort rassurant de nos routines connues ? Ou devrions-nous lever l'encre pour explorer des mers inconnues et découvrir ce que nous pourrions devenir ? Imaginez-vous en tant que capitaine de ce navire. Chaque matin, vous vous tenez sur le pont, scrutant l'horizon lointain. Derrière vous, le port offre sécurité et stabilité. Devant vous, la mer vaste et ouverte symbolise l'inconnu, avec ses risques et ses récompenses inexplorées. Restez-vous amarrés, là où tout vous est familier et prévisible, ou prenez-vous le risque de naviguer vers des aventures nouvelles ? C'est ce dilemme que nous explorons aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui, bien que tentés par l'aventure, choisissent de rester dans les eaux calmes de leur zone de confort. Celle-ci, semblable à un port, nous enveloppe d'une fausse sécurité. Mais quels rêves pourrions-nous réaliser ? Et quelles nouvelles joies pourrions-nous découvrir si seulement nous osions franchir ce cap ? Nous allons examiner pourquoi rester trop attaché à notre confort peut freiner notre progression. En réalité, ce confort, bien qu'agréable, peut devenir une barrière qui nous empêche de grandir. En adoptant les principes stoïciens, nous pouvons trouver la force intérieure pour nous libérer de cette routine et explorer de nouvelles opportunités. Bienvenue sur notre chaîne Sagesse Stoïcienne. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Cette fameuse zone de confort. On en parle souvent, mais qu'est-ce que cela représente vraiment pour chacun de nous ? C'est cet espace où tout est familier, prévisible, où les risques sont faibles et le confort règne. Mais derrière cette sécurité apparente se cachent des coups bien réels. La stagnation, l'absence d'innovation et une vie qui pourrait manquer de nouvelles passions et découvertes. Parlons de pourquoi notre cerveau préfère le confort à l'aventure, même quand cette dernière pourrait nous aider à réaliser des rêves enfouis. En fait, notre cerveau est programmé pour chercher la sécurité avant tout. C'est un mécanisme de survie, qui fonctionnait très bien quand on devait éviter des dangers physiques. Mais aujourd'hui, dans notre quotidien, ces menaces sont rares. Pourtant, ce réflexe nous pousse encore à rester dans notre zone de confort. Et c'est là que le problème commence. Cela peut nous empêcher de réaliser des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Prenons un exemple. Imaginez quelqu'un qui a toujours rêvé de changer de carrière, de lancer un projet créatif, de voyager à travers le monde, ou même d'écrire un livre. Ces rêves sont là, quelque part au fond, mais le confort de la routine quotidienne les garde sous silence. Les années passent, et ces rêves restent des rêves parce qu'ils semblent trop risqués, trop incertains. Mais voici la réalité. Au fond de chacun de nous, il existe une petite voix, un murmure, qui nous rappelle ses désirs enfouis. Elle est toujours là, parfois discrète, parfois insistante. Cette voix, c'est celle de nos aspirations les plus profondes, celle qui ne demande qu'à être entendue. Pourtant, trop souvent, nous choisissons de l'ignorer. Pourquoi ? Parce qu'elle nous fait peur. Pas forcément peur de l'échec, mais peur de ce que cela implique. Peur de quitter le terrain confortable et connu de notre quotidien. Nous préférons rester dans la sécurité de ce que nous maîtrisons, persuadés que tout est déjà bien comme ça. Et pourtant, à chaque fois que nous ignorons cette voix, à chaque fois que nous décidons de rester immobiles, nous laissons passer une chance. Une chance de nous découvrir autrement, de réaliser quelque chose qui pourrait bouleverser notre vie de la plus belle des façons. C'est comme si nous tenions une clé entre nos mains, une clé qui pourrait ouvrir la porte à des possibilités que nous n'avons même pas encore imaginées. Mais cette clé, on la range dans un tiroir. On l'oublie, parce qu'on se dit qu'on a encore le temps. Qu'un jour, peut-être. Et ce jour finit par ne jamais venir. Ce qu'il y a de vraiment poignant, c'est qu'au bout du compte, ce n'est pas le risque de l'échec qui nous marque le plus. Ce qui pèse sur nous, c'est le regret. Le regret de ne pas avoir essayé, de ne pas avoir écouté cette petite voix qui, au fond, savait exactement ce dont nous avions besoin. Le regret de se dire « Et si ? Et si j'avais osé ? Et si j'avais fait ce premier pas ? Qu'est-ce qui aurait été possible ? » Mes amis, ce n'est que lorsqu'on décide enfin de sortir de cette routine, de faire ce premier pas, aussi petit soit-il, que quelque chose commence à changer. On se rend compte que ce risque, qui nous semblait si effrayant, est en fait la clé pour débloquer des possibilités infinies, celles qui pourraient transformer nos rêves en réalité, et ouvrir des portes que l'on croyait fermées pour toujours. Rester trop longtemps dans sa zone de confort, c'est un peu comme naviguer sans but dans des eaux calmes. Cela semble rassurant. Mais au fil du temps, cela peut mener à une complaisance qui s'installe doucement, presque sans qu'on s'en rende compte. Et cette complaisance a un coût. Elle freine notre progression, fait stagner nos compétences, éteint notre créativité, et même nos relations peuvent s'enliser dans une sorte d'inertie, un manque de vitalité et de croissance. Des études ont montré que ceux qui osent sortir de cette zone confortable, qui recherchent constamment de nouveaux défis, sont non seulement plus heureux, mais aussi plus performants, que ce soit dans leur vie personnelle ou professionnelle. Imaginez, ces petits moments d'inconfort, ces tâches qui nous poussent à apprendre quelque chose de nouveau, à utiliser des compétences que nous n'avions pas encore pleinement maîtrisées, ces défis qui semblent au début intimidants, deviennent en réalité des sources de satisfaction profondes. Rompre avec la routine peut sembler effrayant. L'inconnu nous fait souvent hésiter, car changer ce qui est familier n'est jamais facile. Mais la vérité est que les avantages de sortir de cette zone sont nombreux et inestimables. Il ne s'agit pas forcément de tout bouleverser d'un coup. Parfois, de petites étapes suffisent. Fixer régulièrement des objectifs personnels, changer quelques aspects de notre quotidien, essayer quelque chose de nouveau, même s'il s'agit d'un simple pas en avant. Chaque effort, même modeste, nous fait avancer. Au final, comprendre et maîtriser notre zone de confort est essentiel pour quiconque souhaite mener une vie véritablement épanouie et riche. En repoussant nos propres limites, nous découvrons non seulement de nouvelles opportunités qui auraient pu rester invisibles, mais nous nous rencontrons aussi nous-mêmes, sous une forme plus forte, plus résiliente, plus audacieuse. C'est dans ces moments, ces petits instants de dépassement, que nous devenons vraiment la meilleure version de nous-mêmes. La zone de confort, c'est un peu comme être sur son canapé préféré. C'est agréable, on s'y sent bien, mais si on y reste trop longtemps, on finit par se rouiller. Notre cerveau adore ça, cette sensation de sécurité. Pourquoi ? Parce que, pour lui, la sécurité, c'est l'absence d'effort. Il aime faire les choses qu'il connaît déjà, là où tout roule tranquillement. Pas de surprise, pas de risque. Ça lui permet de rester en mode veille, comme votre téléphone quand il économise la batterie. Mais voilà le hic. Si on reste trop longtemps dans cette zone confortable, le cerveau s'endort un peu. Pas littéralement, bien sûr, mais il arrête de se développer, de créer de nouvelles connexions. Un cerveau qui ne bouge pas, c'est comme un jardin sans eau. Il ne fleurit pas. C'est pourquoi sortir de cette zone, même un tout petit peu, c'est donner un coup de peps à nos neurones. Vous savez ce petit frisson qu'on ressent quand on essaie quelque chose de nouveau. C'est ça que le cerveau adore, même s'il vous fait croire le contraire au départ. Et là, c'est intéressant. Chaque fois qu'on fait quelque chose qui nous sort de notre routine, apprendre une nouvelle compétence, rencontrer de nouvelles personnes, se lancer dans un projet qu'on repousse depuis des mois, notre cerveau se réorganise, il devient plus agile. Il fabrique de nouvelles connexions entre ces cellules, un peu comme si vous ajoutiez des chemins dans une forêt dense pour mieux y circuler. Et ce n'est pas tout. En se confrontant à l'inconnu, le cerveau sécrète de la dopamine, cette fameuse hormone du plaisir. Autrement dit, plus on se pousse à sortir de notre zone de confort, plus on en retire une forme de satisfaction durable. Le philosophe stoïcien Epictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te dérange, mais ce que tu en penses. » Autrement dit, ce n'est pas le fait de quitter votre zone de confort qui est un problème, mais plutôt la manière dont votre cerveau réagit à cette idée. Si vous voyez l'inconnu comme une menace, c'est parce que votre cerveau essaie de vous protéger. Mais si vous commencez à le voir comme une opportunité de vous améliorer, tout change. Votre cerveau devient votre allié, et non un frein. Finalement, c'est ça la clé. Sortir de sa zone de confort ne signifie pas plonger dans l'inconnu sans réfléchir. C'est plutôt l'idée d'élargir progressivement ce que vous connaissez. Un petit défi ici, une nouvelle expérience là. Et soudain, ce qui vous semblait impensable hier devient réalisable aujourd'hui. Votre cerveau s'adapte, et vous avec lui. Donc, la prochaine fois que vous hésitez à faire ce pas vers quelque chose de nouveau, rappelez-vous que votre cerveau est capable de plus que vous ne le pensez. En fait, il vous attend déjà de l'autre côté, prêt à grandir avec vous. Nous avons parlé de cette voie intérieure qui nous murmure d'oser, d'explorer. Et souvent, c'est cette même petite voie qui nous met face à une réalité encore plus profonde. Chaque fois que nous restons dans notre zone de confort, nous ne stagnons pas seulement sur le plan des compétences ou des expériences, mais aussi dans la réalisation de nos véritables rêves. Cela peut aller bien au-delà d'une simple routine. C'est notre vision de la vie et de ce que nous pourrions devenir qui se retrouvent piégés. Mais qu'est-ce qui se passe exactement quand nous repoussons ces limites ? Pour commencer, notre cerveau réagit d'une manière fascinante. Quand nous sommes confrontés à quelque chose de nouveau, l'inconfort initial déclenche un sentiment de vigilance. C'est un signal naturel. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que cette vigilance ne dure qu'un temps. Une fois que nous plongeons dans l'inconnu, notre cerveau commence à créer de nouvelles connexions, à développer des solutions et à explorer des alternatives. C'est un peu comme s'il allumait toutes ses lumières intérieures pour mieux comprendre ce nouveau terrain. Et c'est précisément là que réside le pouvoir de sortir de notre zone de confort. Il ne s'agit pas de souffrir inutilement, mais de permettre à notre esprit de se réinventer constamment. L'avantage, c'est qu'à chaque nouvelle étape franchie, aussi minime soit-elle, quelque chose change en nous. Imaginez cela comme une sorte de muscle mental qui se renforce à chaque défi relevé. Ces petites victoires, prendre la parole lors d'une réunion, apprendre une nouvelle compétence ou se lancer dans un projet de longue date, s'accumulent et finissent par bâtir une confiance plus profonde en soi-même. Chaque effort devient une pierre ajoutée à l'édifice de votre potentiel. Marc Aurel disait « L'âme devient ce à quoi elle s'adonne. » Autrement dit, chaque petite action que nous faisons pour nous dépasser façonne peu à peu qui nous sommes. Si nous restons dans la complaisance, notre esprit s'habitue à cette inertie, à la facilité. Mais dès que nous franchissons la barrière de la peur et de l'incertitude, c'est une autre histoire. Notre esprit se prépare à plus grand, à mieux, à un avenir riche en possibilités. Une autre chose à garder en tête, la zone de confort n'est pas seulement une question de compétences techniques ou d'ambition professionnelle. Elle peut aussi concerner nos relations, nos habitudes émotionnelles, notre manière de voir le monde. En essayant de nouvelles choses, voyager dans un endroit inconnu, s'ouvrir à des conversations difficiles ou simplement modifier notre routine quotidienne, nous invitons l'inattendu à entrer dans notre vie. Et souvent, c'est l'inattendu qui apporte les plus grandes découvertes, celles qui transforment non seulement ce que nous faisons, mais aussi qui nous sommes. Alors, pourquoi ne pas essayer de sortir, ne serait-ce que quelques instants, de cette fameuse zone de confort ? Pas besoin de tout révolutionner d'un coup. Commencez par de petites actions qui vous tirent légèrement vers l'inconnu. Ce pourrait être aussi simple que d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour ou de prendre une décision que vous repoussiez. Ce sont ces moments-là qui, cumulés, créent une vie bien plus riche et satisfaisante. En fin de compte, élargir sa zone de confort, c'est ouvrir des portes. Des portes vers des opportunités que vous n'auriez jamais envisagées, des rencontres que vous n'auriez jamais faites et, surtout, des versions de vous-même que vous n'auriez jamais découvertes. Échouer fait partie intégrante de l'expérience humaine, mais derrière chaque échec se cache une opportunité de croissance si nous savons comment l'exploiter. Dans cette partie de la vidéo, nous allons explorer comment transformer chaque revers en un pas vers le succès. Imaginez chaque échec comme une étape indispensable sur votre parcours. Ce sont souvent les moments où tout semble échouer qui nous enseignent les leçons les plus profondes. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui tente plusieurs fois de lancer des entreprises avant de rencontrer le succès. Chaque échec qu'il rencontre devient une opportunité d'apprentissage. sur le monde des affaires, sur lui-même et sur la façon de rebondir plus fort après une défaite. L'échec nous enseigne quelque chose d'inestimable, la résilience. Il nous force à réévaluer nos stratégies, à nous adapter et à revenir plus déterminés. Mais pour que cela fonctionne, il est nécessaire de changer notre manière de voir l'échec. Plutôt que de le considérer comme une fin ou comme une preuve de notre incompétence, voyons-le comme une indication que nous sommes en train de repousser nos limites et de tester de nouvelles idées. L'échec devient alors un signe de progression, pas un jugement sur notre valeur. Alors, comment faire face à l'échec de manière constructive ? D'abord, il est important de recontextualiser ce que nous considérons comme un échec. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu de plonger dans un sentiment de découragement, posez-vous cette question essentielle. Que puis-je apprendre de cette situation ? Prenez cette attitude comme celle d'un détective dans votre propre vie, cherchant les causes profondes de l'échec et ajustant votre approche pour l'avenir. Ensuite, parlez-en. Partager vos échecs avec des personnes de confiance, que ce soit des mentors, des amis ou des collègues, peut alléger le poids émotionnel de ces moments difficiles. Discuter de vos revers permet d'ouvrir la porte à des conseils précieux ou à des perspectives nouvelles qui peuvent changer la donne. D'autres peuvent vous aider à voir un échec non pas comme une impasse, mais comme un obstacle temporaire à surmonter. Un autre point essentiel, célébrez les petites victoires. Souvent, nous sommes tellement focalisés sur l'échec global que nous oublions les petits progrès que nous réalisons en chemin. Chaque petit pas, aussi minime soit-il, est un signe que vous avancez dans la bonne direction. Ces moments, aussi discrets soient-ils, sont la preuve que vous êtes capable de surmonter les obstacles. Enfin, cultivez la résilience. Comme un muscle, la résilience se renforce avec la pratique. Plus vous vous habituez à faire face à l'échec et à en tirer des leçons, plus il vous sera facile de surmonter les futurs revers. La résilience, ce n'est pas l'absence d'échecs, mais la capacité à continuer malgré eux. En adoptant ces stratégies, vous verrez que les échecs ne sont pas des barrières permanentes sur votre chemin, mais des étapes nécessaires dans votre progression. Ils ne définissent pas qui vous êtes. Ils façonnent la personne que vous choisissez de devenir. Sortir de votre zone de confort, c'est une victoire en soi. Mais ce qui suit est souvent beaucoup plus difficile. Restez engagé et continuez à avancer lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Il est important de comprendre que dans n'importe quel parcours de croissance, il y aura des périodes de stagnation, des moments où vous vous sentirez complètement perdu et d'autres où tout semblera aller de travers. Et c'est justement dans ces moments-là que la vraie force et la persévérance se construisent. Il faut accepter une réalité fondamentale. Tout ne fonctionnera pas toujours comme prévu. Vous aurez des revers. Parfois, vous échouerez même et pas seulement une fois. Il y aura des jours où vous aurez l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait et pourtant, les résultats ne seront pas au rendez-vous. Ces moments sont frustrants, décourageants et peuvent même vous faire douter de vos choix. C'est normal. La croissance personnelle et professionnelle est tout sauf un parcours linéaire. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce que vous faites dans ces moments de doute. La première chose à retenir est que ces périodes difficiles ne sont pas un signe que vous n'êtes pas capable ou que vous avez fait une erreur en sortant de votre zone de confort. Elles font partie intégrante du processus. C'est souvent dans ces moments-là que vous apprenez le plus, même si sur le moment ça ne semble pas évident. Chaque revers est une opportunité de réajuster, de réfléchir et de renforcer votre stratégie. L'une des meilleures façons de maintenir le cap quand tout semble bloqué, c'est d'adopter une perspective à long terme. Il est crucial de se rappeler que le progrès, surtout lorsqu'il s'agit de sortir de votre zone de confort, ne se mesure pas seulement au succès immédiat. Parfois, l'impact de vos efforts ne se verra que bien plus tard. Les graines que vous plantez maintenant peuvent prendre du temps à germer. Il faut donc résister à la tentation de juger vos progrès uniquement en fonction des résultats visibles à court terme. Pour naviguer à travers ces périodes difficiles, il est essentiel de développer une sorte de résilience mentale. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais c'est une compétence qui se renforce à chaque défi surmonté. Cette résilience, c'est la capacité de vous relever après un revers et de continuer à avancer, même si l'envie de tout abandonner vous traverse l'esprit. Ce qui vous aide à garder cette résilience, c'est la clarté de votre objectif à long terme, mais aussi votre capacité à accepter que les défis font partie intégrante de la croissance. Un autre aspect souvent négligé, mais crucial pour maintenir le cap, et la gestion de vos attentes. Souvent, ce qui nous pousse à abandonner ce n'est pas le défi lui-même, mais le fossé entre nos attentes initiales et la réalité. Si vous pensez que tout va se passer sans accro, que le changement sera facile et rapide, la première difficulté peut vous faire perdre pied. En revanche, si vous entrez dans ce processus avec l'idée que les obstacles sont normaux et qu'ils sont là pour vous apprendre quelque chose, vous êtes bien mieux armé pour faire face à ces moments difficiles. Il est également important d'apprendre à réévaluer vos plans sans les abandonner. Ce n'est pas parce qu'une approche ne fonctionne pas que tout le projet est voué à l'échec. Peut-être qu'un ajustement, même mineur, peut faire toute la différence. Soyez flexible. Parfois, la route la plus directe vers votre objectif n'est pas la meilleure. Parfois, il faut prendre un détour pour découvrir un chemin encore plus enrichissant que celui que vous aviez prévu. Enfin, il faut comprendre que certains moments seront tout simplement difficiles. Vous vous sentirez épuisé, découragé et prêt à tout laisser tomber. Dans ces moments-là, il est crucial d'adopter une approche pragmatique. Prenez un moment pour respirer, pour reculer et réfléchir. Souvent, ce n'est pas l'échec qui nous empêche d'avancer, mais la fatigue émotionnelle. Reposez-vous si nécessaire, mais ne laissez pas ces moments de découragement définir la suite de votre parcours. Maintenir le cap, c'est accepter qu'il y aura des moments où rien ne semble fonctionner. C'est reconnaître que le chemin est semé d'embûches, mais que chaque difficulté est une opportunité de grandir, de se renforcer. C'est dans ces moments-là que vous développez votre véritable potentiel, car vous apprenez non seulement à surmonter les défis, mais à vous adapter, à vous réinventer et à persister là où d'autres abandonneraient. Nous voici à un tournant décisif. Ce voyage que nous avons parcouru ensemble n'est pas une simple série de vidéos ou une accumulation de concepts. C'est un reflet de nos propres vies, de nos ambitions, de nos peurs et surtout de notre capacité à aller au-delà de ce que nous pensions possible. Chaque étape de ce parcours vous a peut-être poussé à réfléchir, à douter, à vous poser des questions essentielles sur qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. C'est précisément là que réside la beauté de ce voyage, dans les questions que vous avez osé vous poser et dans les réponses que vous commencez à découvrir. Changer n'est jamais facile et personne ne vous dira que la route sera sans embûche. Mais ce qui est certain, c'est que chaque action que vous avez déjà entreprise, aussi petite soit-elle, est une preuve que vous êtes capable de transformation. Ce n'est pas le nombre de pas que vous faites qui compte, mais la direction que vous choisissez de prendre. Et vous êtes déjà en marche vers quelque chose de plus grand, vers une version de vous-même que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais qui est en train d'émerger. Ce que vous avez commencé ici, à travers ces réflexions et ces apprentissages, va bien au-delà des vidéos. Cela touche au cœur même de votre vie. Chaque idée intégrée, chaque concept exploré, c'est comme une graine plantée dans le sol de votre conscience. Parfois, ces graines mettent du temps à germer. Vous ne verrez peut-être pas les résultats immédiatement, mais cela ne signifie pas que rien ne se passe. En réalité, sous la surface, dans les profondeurs de votre esprit, une transformation est déjà en cours. Elle est lente, mais elle est réelle. Il y a un dicton qui dit « Les plus grandes batailles sont celles que nous livrons à l'intérieur de nous-mêmes. » Et c'est là tout l'enjeu. Vous avez peut-être rencontré des résistances en cours de route, des moments de doute où vous vous êtes demandé « Est-ce que tout cela en vaut la peine ? » La réponse est simple. Oui, ces moments de doute sont les signes même que vous êtes sur la voie du changement. Vous vous confrontez à ce qui est inconfortable, vous testez vos limites, et c'est précisément ce processus qui vous fait grandir. Sachez qu'il est tout à fait normal d'avoir des moments où tout semble flou, où les progrès semblent invisibles. Parfois, vous aurez l'impression de revenir en arrière, de trébucher là où vous pensiez avoir trouvé un équilibre. Mais rappelez-vous, ce sont ces chutes, ces retours en arrière qui façonnent notre force intérieure. Vous êtes en train d'étirer les frontières de ce que vous pensez être capable de faire, d'apprendre et d'accomplir. Ce qui était autrefois lointain devient accessible. Ce qui semblait impossible devient une simple étape sur votre chemin. Beaucoup se demandent souvent « Quand saurais-je que j'ai réussi ? » « Quand vais-je atteindre cette meilleure version de moi-même ? » La vérité, c'est que la réussite n'est pas un point fixe. C'est un processus continu, un voyage qui ne se termine jamais vraiment. Vous avez déjà fait un énorme pas en avant, simplement en décidant de commencer. Vous avez choisi de questionner, d'explorer, de grandir. Cela, en soi, est une victoire. Vous êtes déjà sur ce chemin et chaque jour qui passe vous rapproche un peu plus de la personne que vous aspirez à devenir. Vous pourriez vous demander et maintenant que faire ? Ce n'est pas ici que tout s'arrête, bien au contraire. C'est ici que tout commence vraiment. Chaque idée que vous avez absorbée, chaque réflexion que vous avez entamée sont des fondations solides pour la suite. Ce que vous choisissez de faire à partir de maintenant vous appartient. Le plus important est de ne jamais cesser de chercher, d'apprendre et de vous remettre en question. Prenez ce que vous avez appris et appliquez-le à votre quotidien. Intégrez une nouvelle habitude. Faites quelque chose que vous avez longtemps repoussé ou simplement continuez à vous poser des questions. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, qui partagent votre envie de grandir. N'ayez pas peur de demander de l'aide, d'échanger, de partager vos expériences, vos réussites et vos doutes. C'est ainsi que nous continuons à avancer, ensemble, en soutenant et en inspirant ceux qui nous entourent. Vous n'avez pas besoin d'être prêt à 100% pour commencer quelque chose de nouveau. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses pour vous lancer dans une nouvelle aventure. La vie n'attend pas que vous soyez parfait ou que vous ayez toutes les certitudes. Elle se déroule maintenant dans chaque petite décision que vous prenez, dans chaque petit pas que vous faites vers vos aspirations. Alors, continuez à avancer, même si cela semble incertain. C'est précisément dans l'incertitude que les plus grandes découvertes sont faites. Soyez audacieux, soyez curieux et ne laissez jamais la peur dicter vos choix. Vous êtes plus forts que vous ne le pensez. À bientôt sur Sagesse Stoïcienne où nous continuerons ensemble ce magnifique voyage de la vie. Sagesse Stoïcienne